bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord et comme il facile et ça le sous-souté au catacayou ou qui ne retenez pas l'agence pour tirer la bande de pombo dans il y a l'application sonde web aux esali très facile ou quoi qu'on télécharger à partie à téléphone là yon continue la bande de ko au baza n'a qu'incha sa reprimoncate du congo et au baza n'a qu'on ouvre à zaville la république du congo facilement d'accueil qu'on récupérait bon on a dit là y'a mpc à t'orange mani n'a pas ou et yon et sika aux alis bon nouvel miami balais ali que ceux qui ont téléchargé application sonde web et continue la code promo buzz tv on rejoint 10 $ le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau mara maroté les managères c'est si il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui télécharger sonde web n'a déjà téléphoné au plus facile il n'y a pas mieux vous à voir dans cette émission mesdames et messieurs à toutes et à tous bienvenue dans grandes tribunes nous sommes le mercredi 6 mars 2024 voici les quelques lignes d'actualité avant d'aborder les deux sujets du jour augustin kabouya secrétaire général du parti a rendu public la liste des candidats sénateurs que va soutenir l'udps tchisekedi on va citer quelques ans pour la province donc du bas où il y aura guibanga tarangoutouro norbert monsieur akatial lebo monsieur jean-robert isanjola mbompolanga pour la province de l'équateur madame angélique njoku mponda monsieur letioka bolumbu monsieur bobo boloko bolumbu ça c'est pour la province de l'équateur province du okatanga monsieur anaclé kabea kalinga monsieur zoe et tomatala kanda monsieur antonne moulongo kabanga et monsieur dani kabongo province de olomami monsieur bavon kalinga ilunga monsieur massimo jinga monsieur eric ngoï kilolo monsieur louin koulou shimba on va les mêmes candidats donc au sénatorial monsieur mike mike kabasele toubajika monsieur ambroise midi glamani monsieur eboma ablavi monsieur roger tisekedi ilunga monsieur gérard jekoko moulombawa congolo monsieur marcel bayou congocentral monsieur pascal kinduelo lumbu monsieur willy makumbani ndombele monsieur yvon bounkoulou zola monsieur paul moumba djamba pour la province du sud qui vous monsieur boulakali moulangania monsieur damien tambuka zagabe monsieur deo bizibou balola monsieur madame chantal kambu muivita iguiga voilà on va pas citer tout le monde on va se limiter là pour les candidats au sénatorial que va soutenir l'UDPS tisekedi on rappelle que lui-même le patron du parti est aussi candidat au sénatorial dans la ville province de kinshasa autre actualité le conseil d'administration du groupe de la banque africaine de développement a approuvé un prêt de 117,9 millions de dollars à la rdc pour mettre en oeuvre le projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture rapport sous la mort des chérubins au kende le procureur général près la cour de cassation insiste il demande au parquet de poursuivre de ceux qui rependent des commérages sous sa thèse de suicide à l'occasion du rassemblement pour une paix juste et durable dans l'est de la rdc jean luc mélenchon a estimé et que la france doit gérer sa coopération militaire avec le rwanda et prendre des sanctions économiques et diplomatiques mesdames et messieurs on va d'abord se limiter là on va revenir sur d'autres nouvelles puisque le temps est déjà vraiment écoulé on va se limiter on va présenter quelques lignes d'actualité on y reviendra certainement au cours de l'émission deux invités en fait que nous parlerons des ces élections les sénatoriales et les élections au niveau des provinces qui sont quels sont les profils qui méritent de diriger nos provinces est ce que ces gens là d'où sont-ils des personnes qui doivent non nécessairement venir de nos partis politiques on ne peut prendre on peut élire des gens qui viennent qui sont indépendants est ce que ces gens là peuvent être élus sous base de leurs projets de société ou bien c'est ce qu'on dit la corruption qui est en train justement d'être dénoncé même par la CENI elle même voilà le premier sujet le deuxième sujet ce sont les corrections à faire pour le second mandat du chef de l'état qui a déjà commencé les corrections parce que le chef a dit nous allons corriger les erreurs du passé est-ce que le chef comment le chef peut-il corriger les erreurs du passé voici la deuxième thématique deux invités maître joël kitenguet toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission au rivière pasteur tabou que j'aime que je connais de tout le temps et nous allons échanger pour la république aïtilement comme on le fait avec respect mutuel tout à fait pasteur serge tabou co bienvenue également dans cette émission merci beaucoup à chers compatibles pour l'invitation comme d'habitude permettez moi de dire merci à dieu c'est grâce à lui que nous sommes là je crois à chaque fois quand je l'ai dit les autres peut-être surtout les co débatteurs pensent que c'est peut-être pour distraire les gens mais je crois que vous avez suivi du jour passé il y a eu un crash au katanga bumbashi moi mon souci si c'est que il n'y avait pas aucun danger aucun mécanisme mis en place par ce qui prétendent diriger le congo pour survenir dans des situations difficiles des semaines passées si ma maman ne trahit pas il y a eu un naufrage ici à maluc en pleine journée il y avait ni baligné qui s'est noyé de valet j'ai tout le monde créé sous la barbe impuissante de la police maritime ou fivia et même si vous regardez tout autour tout au long de nos frontières il ya des services de l'équipe de sécurité pardon de l'état qui sont là en train de raconter c'est tous mes compatriotes qui font la navigation chaque fois de kinshasa à kisangani c'est difficile ils sont là mais la population la baligné c'est noël tout le monde regarde aucun danger pour venir se courir et les amis là qui ont grâce à dieu été sauvés ils ont dit c'est grâce à dieu même si par exemple la vieux avait pris fait il n'y avait aucun mécanisme pour venir peut-être éteindre le fait et c'est ça la république démocratique du congo c'est à dire nous vivons c'est grâce à dieu donc tous les secteurs de la vie sociale sont au rouge la sécurité n'en parlons même pas les sécurités ben n'en parlent même pas la partie orientale ici non l'eau ici même à mal au cours on appelle ça quoi comme autour de la province de main d'ombe on ne parle même pas on sait pas le pourquoi pourquoi tout ça pourquoi nous méritons tout ça quel est le péché les crimes qu'on a fait c'est parce que nous sommes congolais bon je salue et aussi le débatteur j'ose croire que nous allons faire une émission qui va essayer de donner quelque chose d'important c'est qu'ils nous suivent merci merci bien pasteur voilà la première thématique élection des gouverneurs des provinces qui mérite de diriger nos provinces au regard de ce qu'on nous avons vécu dans le passé les années de président kabila les années du président mobutu ces années si présents qu'est ce qui doit être corriger comment faire pour avoir des bons dirigeants à la tête de nos provinces pour avoir des provinces qui sont en train de se développer parce que le constat est tellement criant et des provinces qui n'ont même pas de route pas de courant électrique pas de de l'eau potable c'est vraiment on va dire on dirait des far west des lieux totalement désertes oubliés du monde entier merci merci de la question il faut d'abord je voulais placer un petit mot pas dans ce que mon co débatteur a dit mais par contre l'arrêt de la cour constitutionnelle en rapport avec des entités de l'est là où les élections n'ont pas été organisées ceux qui ont été élus vont continuer cette c'est une actualité importante puisque c'est cet arrêt leur donne mandat ils sont maintenant ils sont députés en continu et nous saluons l'arrêt c'est ça même le droit puisque ça a été fait du temps de monsieur kabila au sénat les élections sénatoriales et de gouverneur en 2011 n'ont pas été organisées sous kengo kengo est resté président du sénat pendant 12 ans lors que le mandat était de cinq ans le problème c'est pas il s'était irrégulier puisqu'il n'y avait pas élection les mêmes articles qui parlent du président de la république qui reste en fonction jusqu'à l'installation définitive cet article est là oui je sais cet article est là il s'applique aussi moutantis moutandis à d'autres institutions si et seulement si il n'y a pas élection sur le bon droit et là nous saluons le révérend la question maintenant le mandat est limité non 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 quand est ce que ça veut dire si aujourd'hui le siège pendant une année et que dans une année la sénie organise les élections là-bas ils partent et c'est qu'ils s'élanent ils ne feront pas cinq ans ils vont faire seulement la directe de la cour de la législature jusqu'à la fin c'est ça c'est ça c'est ça la possibilité oui ils ils vont rester s'il arrive que jusqu'à la fin de cette législature les élections ne sont pas organisées à rouchourou à massi soit ni rangongo non ils y restent ils terminent encore les nouveaux cinq ans tout comme le pité je sais que ça va faire débat mais c'est ça le bon sens et il faut saluer ici son collègue pasteur qui fait un travail remarquable à la foule constitutionnelle le révérend kamuleta diédonné diédonné kamuleta voilà alors je reviens dans votre question j'ai voulu placer ça comme un tempo important dans votre question moi je l'ai déjà dit pendant ces cinq ans ou tout comme avant les cinq années j'ai déjà marché vraiment au congo et je suis tout le temps dans les provinces étant au kassaï au katanga parti équataire province orientale partout alors là bas j'ai même 15 20 ans j'y ai été on sait voir ce que nous avons constaté il ya d'abord une partie de dynamique des gouverneurs qui embellissent les chefs liés des provinces seulement seulement et qui les dépendants des chefs liés pour aller dans le fin fonds de la province profonde pour ne pas citer d'abord d'une province sur le chaos qui règne et quand vous êtes dans le chef lié de la province et les autres compatriotes qui sont dans les territoires voulais-je dire c'est des pays voisins un autre monde un autre monde qui est moins que ce qu'il ya ici et si on est talonné les mêmes dynamiques jusque là bas et on crée l'équilibre et on ne crée pas une injustice sociale par rapport à la gestion pourquoi puisqu'on veut faire du miroir et puis avec la presse aujourd'hui vous savez comment on peut sous traiter on a un projet des images et construire fait ça c est ce que vous êtes alors si faire le reportage comme les autres fonds dans ailleurs dans le fin fonds de sa province pour ne pas aller dans les petites routes des grandes routes et d'intérêts nationales et par exemple une province qui a trois villes par exemple prenons l'hypothèse d'une province qui a trois villes si le chef lié est entretenu alors la seconde ville de la province la troisième ville de la province est dans quel état c'est ça le problème alors ici en politique qui c'est une question d'intérêt il y a des candidats gouverneurs qui sont considérés comme des bons élèves pour la politique et la vision du régime il y a ceux qui sont loyal et si on privilège les bons élèves ou celle qui protège ou celui qui protège vos intérêts dans telle autre province quelle a compétence ou l'opinion publique alors c'est à nous même de savoir ce que nous voulons pour que nous puissions nous assumer je vous donne un cas illustratif c'est des événements que vous suivez également c'est ce qui s'est passé à bumbashi quand on a officialisé la candidature de kyaboula la réaction de trouba machi puis ça à quoi c'est simultanement de marche et des réactions sur toute la ville à nubilsion pourquoi lui encore dans le fond kyaboula a été mauvais moi je vais vous dire pas du tout pas du tout non kaboula n'est c'est ça la question c'est ça à combien de députés au parlement à l'assemblée provinciale c'est ça la question faut voir lesquels de partis qui a plus de députés mais si déjà la bénédiction du parti présidentiel les autres l'idepress est dans une dynamique où il ya plusieurs partis qui composent l'union sacré et dans le quota nous avons plusieurs provinces qui seront de la gestion de l'idepress et les autres 11 11 provinces seront donnés aux alliés et nous leur soutenons et vous vous prenez combien de provinces il est pressé même 15 on peut prendre c'est un problème même 15 on peut prendre et 11 et nous donnons aux alliés si un allié à un candidat dans telle autre province du point de vue de la règle en interne nous lui portons notre secours milliers à connaître que kaboula n'est pas partie de l'idepress d'abord il est pas de l'idepress mais les présidents de son propre pas c'est un allié nous avons quelques députés provinciaux à l'ouboubashi mais pas la majorité des députés provinciaux comme idp s c'est pas nous qui sont majoritaires mais ce poignet là de nos députés vont l'appuyer oui nous ne refusons pas que kaboula conçu vous avez vu l'assemblée provinciale de l'ouboubashi j'en ajoute à l'époque de katoumbi quand même la ville était pas simple on a écouté l'ouboubashi ensemble on a fait l'émission à tango boinza benangaye tout peut être à ma solo il y a gestion à katanga il ne faut jamais citer katoumbi dans la gestion du katanga c'est le monstre qui a détruit la province puisque si vous regardez la dynamique qu'il y a au loa là-bas qu'il y a à tanga nika au loa mami et au katanga et que celui-ci avait le bénéfice d'avoir tout ça à lui seul donc le gouverneur de l'ouboubashi à kolwesi de kolwesi à kamina de kamina à kalébi et c'est qu'il a ci faire et si vous regroupez vous regardez ce qui s'est fait au loa là-bas avec madame et les autres ce qui s'est fait au katanga regardez le nouveau bâtiment qu'il y a du gouverneurat est-ce que sous katoumbi vous avez un nouveau gouverneurat c'est le vieux bâtiment laissé par le belge qui était toujours le gouverneurat de l'époque coloniale qu'on a juste repeint allez voir ce qu'il y a aujourd'hui l'assemblée provinciale non l'assemblée provinciale du katanga de toute sa richesse du katanga d'ailleurs pas ce du katanga était où dans une école c'est cela que vous appelez gestion non soyons sérieux ceux qui le disent peut-être qu'ils n'ont ils passent pas le bâché les gens lui racontent est-ce que papa vous puisque vous avez vécu c'est chez toi et je ne mens pas katoumbi ne peut pas entrer dans ce débat je préfère même qu'on parle de mouillage qu'on parle des autres non non on ne peut pas entrer dans ce débat donc pour ma part ne soutenons pas de gens qui ne sont pas les provinces ont besoin de manager des gens aient une idée et il sait ce qu'il peut faire à la limite des ressources de ce qui doit être fait à kindu au maniema ou ce qui doit être fait au sankour donc c'est il faut vraiment de manager transformer des provinces comme des entités comme des entreprises j'ai dit bien à l'image des entreprises où on a un plan on a un caniva et on commence à frapper c'est vrai à 50 termes il n'y en a pas tout mais il ya des jalons qui peuvent être posés pour dite jusqu'au jour d'aujourd'hui il en aide même s'il faut analyser la ville de kinshasa on est dans la logique il faut bando ou bas congo et il ya plus de 10 gouverneurs qui sont venus du même clan ethnico mais quelle est la ville quelle est la situation de kinshasa manque de management d'accord je vais vous repasser la parole manque de management pasteur à votre avis qu'est ce qui est ce qu'on doit avoir dans la tête de nos provinces le profil les compétences le parcours le niveau d'étude l'appartenance politique qui mérite de diriger nos provinces dans le contexte actuel merci beaucoup pour la question mais avant de répondre à cette question permettez moi de raconter un peu les co débatteurs par rapport à ce qu'ils venaient de dire tantôt ici concernant un arrêt de la concrétionnaire certes je ne suis pas juriste mais je me pose la question pourquoi on a combattu dans le régime du mobutu pourquoi on a combattu mosée jusqu'à juif kabila dans un passé récent vous avez cette image là c'est qu'il chaque jour dans ma tête je sais que c'était ce jour là j'étais à la maison je suivais la télévision et j'avais perdu même l'appétit c'était à l'époque là on soutenait moi personnellement je n'ai jamais serré la main des papettes c'est ce qu'elle me soutenait les combats de l'idépaisse et je vois surgir dans la télévision il y avait chadar il y avait Ndjekouye il y avait Pissumabuilou ils étaient 4 ou 5 ils avaient une farde comme ça sous leurs aisselles ils partaient à la cour concrétionnaire pour demander le fameux arrêt qui était de l'autre côté que kabila devait rester et je vois mais encore là les commentaires depuis ce qu'ils disaient tant qu'il n'y aura pas des élections il va rester jusqu'à et quand ces gens là parlaient à la télévision si vous essayez de voir l'image où les jours là les gens qui sont partis à la cour concrétionnaire vous allez voir les figures que j'ai aimé dénimérer ici Pissumabuilou il était là Ndjekouye était là Chadar était là s'ils étaient au-delà mais j'ai dit les gens qui étaient partis les jours là parce que la constitution nous parle la constitution nous dit ceci les mandats de Senka renouvelable initial et ils ont dit tant qu'on n'a pas organisé les élections kabila va rester et c'est comme ça qu'il veut nous rappeler ici par rapport il dit l'arrêt de kabila mais on a combattu cet arrêt et les gens sont sortis on a combattu l'arrêt est-ce qu'ils pouvaient accepter que kabila puisse rester éternellement au pouvoir parce qu'ils n'ont pas voulu organiser des élections lorsque l'air demandé avant 2015 qu'on doit organiser des élections qu'est-ce que la même année nous disait on n'a plus l'état de paraba ce n'est pas ce qui a été appliqué parce que kabila est resté bien appliqué quoi qu'on faut en violation de l'article ça on a neuf de la concession pompée l'élite le mandat d'un député pardon d'un gouverneur le gouverneur n'a pas un mandat de 10 ans il n'a pas un mandat de 15 ans de 20 ans il a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois ça c'est l'article 198 et lorsqu'on dit qu'il y a un arrêt qui est sorti conforme à ce qui était déjà fait dans le passé les gouverneurs doivent rester là-bas mais j'ai dit aujourd'hui s'ils trouvent ça les députés s'il vous plaît j'aime beaucoup pas la parole les députés dans le zone là où il y a la guerre l'élection n'a pas été organisée pas le gouverneur prenons dans l'hypothèse que les députés je voulais insister les pouvoirs législatifs mais même que ce soit les pouvoirs législatifs les mandats n'est pas de 7 ans de 8 ans les mandats c'est 5 ans les mandats c'est 5 ans mais pourquoi on n'a pas organisé les élections là-bas mais je le rappelle puisqu'il était aussi à l'opposition mais pourquoi on a contesté cet arrêt de l'époque vous comprenez même s'il dit que les autres ensembles professionnels sont restés mais c'était pas c'était fait par la force c'était pas la volonté populaire parce que les législatifs n'ont pas dit que s'il n'y a pas élection ces gens là vont rester les mandats est 5 ans mais l'arrêt de la cour c'est la cour qui a répondu si ma mémoire ne me trahit pas comme j'ai dit tantôt moi je ne suis pas juriste peut-être il va nous donner des éléments des éléments nouveaux la cour consulée je crois conforme à l'article 160 la cour consulée ne fabrique pas des arrêts si je peux lire pour rester dans les termes juridiques au lieu de dire des choses la cour interprète la constitution interprète la constitution et la légalité il ne vient pas créer des monstres mais l'article 170 a été interprété par la même cour qui avait dit les députés nationaux le président de la république reste en fonction je vous ai dit ici que nous nous sommes opposés parce que c'est pas ça l'esprit des législatifs l'article 70 que vous faites allusion on a dit il reste en fonction en entendant si on peut lire ça il y a des élections qui doivent être organisées on ne peut pas parler je crois c'est l'article 73 permettez nous de lire un peu rapidement pour éclairer et aider ceux qui nous suivent l'article 71 je vous en prie oui je le suis déjà la disposition dit ceci le président de la république est élit à la majorité absolue des chiffrages exprimés c'est celle-ci non non c'est pas c'est pas ça c'est l'article 70 c'est 70 c'est 70 70 le président de la république est élit au chiffrage universel direct pour un mandat bon si on a mal écrit pour un mandat de 5 cas renouvelables une seule fois le deuxième paragraphe à la fin de son mandat le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation jusqu'à l'installation effective du nouveau président élit on sous-entend qu'il y a déjà un autre président qui est élit lui il assigne juste l'intérim voilà et ils ont pondu un monstre parce que l'arrêt là c'était en contradiction avec l'esprit de la loi l'arrêt viole quoi quelle disposition parce qu'il n'y avait pas élection et l'arrêt dit que les chefs de l'état doit rester ça dit si on n'organise pas l'élection même après 5 ans même après 15 ans les chefs d'état doit rester ça c'est en violation c'est en contradiction avec l'esprit de la loi cet article sous-entend qu'il y a élection oui oui mais lorsqu'il n'y a pas élection que dit la loi mais il y a l'article 75 s'il n'y a pas élection il y a l'article 75 qui dit quoi l'article 75 dit ceci en cas de vacances pour cause de décès de démission ou de toute autre cause c'est-à-dire si le législateur a compris qu'à part décès il peut y avoir d'autres causes que le législateur n'a pas animé notamment de ne pas organiser les élections à la suite de l'article d'empêchement définitif les fonctions du président de la république à l'exception de celles mentionnées aux articles 78 et 81 et 82 sont provisoirement exercées par le bureau du Sénat là on a je répondais par rapport à l'article 72 c'est ici on faisait allusion au pouvoir du chef de l'État mais lorsque le chef de l'État qui est garé du bon fonctionnement des institutions ne veut pas organiser des choses de la manière que les institutions aillent ou fonctionnent de la manière démocratique conforme à la volonté populaire c'est-à-dire si j'ai fait allusion à la constitution vous ne voulez pas organiser les élections et vous vous demandez que ces gens la restent mais s'ils sont volus par la population après on n'a pas fini l'article on n'a pas fini de lire que dit enfin à la fin qu'est-ce que dit le dernier alinéa ? de cette enseigne ? oui il dit quoi ? s'il n'y a pas organisation qu'est-ce que le pouvoir qui va gérer le pouvoir ? on a dit le président c'est le président du Sénat le président du Sénat oui ça c'est par rapport au pouvoir s'il n'y a pas la question c'est toute autre cause mais ici nous pouvons considérer que c'est la haute trahison vous ne voulons pas c'est-à-dire vous bloquez les fonctions de la décision par exemple ici à Kouamout restons par exemple les cas de la partie orientale on peut dire que c'est une agression on n'a pas de moyens tout ça mais ici à Kouamout ici à Kouamout c'est le Mobondo c'est depuis que cette histoire de Mobondo a commencé quelle est la solution qu'ils ont tenu ils ont préconisé pour qu'il y ait la paix ? on peut organiser une insécurité permettez-moi les termes on peut organiser ou bien faire ADC créer une insécurité ADC on dit bon comme il y a l'insécurité nous on va rester là-bas même 20 ans les jours où l'insécurité prendra fait elle-même et nous on viendra organiser les élections donc on peut comprendre des choses comme ça mais si vous êtes incapable on fait quoi ? on démissionne ? en 30 secondes donc non par rapport à l'histoire du gouverneur humblement je vous ai déjà dit ici j'ai quand même l'année depuis la 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 les années intérêts je vous ai dit que on ne peut pas faire le vrai dans le faux c'est-à-dire ? parce que dans la gestion moderne en démocratie avant d'avoir un programme on a d'abord une vision par exemple comme nous à l'ESID on a une vision bâtir un Congo fort, digne et prospère ça c'est notre vision on a une vision et on a une mission pour le pays et vous vendez la vision lorsque la vision est acceptée par la population via des élections transparentes vous êtes accepté par la majorité par la démocratie mais je dis si vous venez il ne peut pas être choisi par tout le monde et vous transformez la vision en programme et le programme est toujours lié les résultats dans l'État et dans l'espace ça dit il y a les résultats en court terme en moyen terme et en long terme et dans le système qui est le nôtre c'est-à-dire la démocratie de la décentralisation pardon dans le système de la décentralisation les gouvernels gèrent des entités notamment les provinces et d'autres entités le commune ainsi de suite et chaque entité conformant aussi la loi sur la libre administration ils ont un budget ils ont l'autonomie des gestions mais avant si vous regardez je crois que vous jetez un coup d'oeil toujours dans l'article 198 de la constitution les gouvernels a un programme qui doit être endossé accepté par l'ensemble provincial c'est-à-dire qu'on est élite via un programme mais depuis que notre compatriot fait-il se quede avec mon ami Tipe Tengue depuis qu'ils sont là est-ce qu'ils ont une vision ? est-ce qu'ils ont un programme ? vous avez suivi ici ? ils ont été sous base de quoi alors ? non ils ont été même en 2018 il connaît vous a rappelé permettez-moi vous a rappelé que c'était pas une élection moi j'ai participé j'étais le co-rédateur du document pour qu'il soit là ici il a parlé pendant la campagne ici qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit préserver les acquis mais les acquis notamment c'est la repartition pardon la partition de notre parti l'est Bounagana merci merci beaucoup quel est le contenu que vous donnez lorsqu'il dit par exemple préservons les acquis ? vous êtes très dur envers non vos anciens alliés il est là s'il peut nous dire la vision de Ferretti c'est qu'il dit la vision qu'il a dans 5 ans et c'est déjà là c'est déjà là on peut te prendre je t'aime pas là on peut te prendre toi avec ton intelligence là tu feras rien parce qu'il y aura des recommandations il y aura des papiers on va t'en donner des gens merci beaucoup pasteur il parle aussi peut-être j'avais dit j'ai oublié quelque chose il a parlé bon certes il peut avoir raison mais il faut aussi néancer il dit toutes les provinces ne sont pas équivalents c'est normal mais il y a aussi les stratégies à prévu la caisse de péréquation c'est pour faire l'équilibre et là il n'y a pas de moyens on peut investir de l'autre côté pour qu'il y ait quand même parce qu'on a conçu les Aïe à l'époque pardon le Congo à l'époque avec le bois et le caoutchouc de l'équateur on a conçu même les Katanga et d'autres provinces c'est pas nécessairement que merci beaucoup Maître Kitingé Maître Joël Kitingé bon la question aussi de l'article 70 vous nous êtes pas opposés aussi quand l'arrêt de la cour à l'époque on avait dit que Kabila est resté Kabila est député et les sénateurs vont devoir rester Jusqu'à Jusqu'à écoute de manière claire mon frère a ouvert c'est vrai il a reconnu pour ne pas être juriste mais c'est un politologue ils ont beaucoup de branches de droits des droits administratifs notamment et qu'ils apprennent il sait au moins mais il le fait sciemment à dessein vu sa position politique de ne pas reconnaître le contexte que j'ai expliqué cet arrêt rendit tout à l'air en rapport avec une zone occupée par l'armée rwandaise cet arrêt est précis pourquoi cet arrêt n'a pas dit ceux qui sont qui étaient élits dans le Kwamontu puisqu'il n'y a pas eu sélection les autres peuvent continuer à pérenniser leur mandat puisque le cas de figure de Kwamontu Mobondo ou autre c'est un mouvement qui relève de nous congolais je dis nous de l'autre côté c'est une agression qui nous vient de l'extérieur et cette zone ce n'est pas un secret ce n'est pas aussi une honte même si ça serait une honte mais cela n'est pas la gestion du gouvernement de Kinshasa Bouchourou et autres là au moins ce n'est pas un secret envoyer le matériel de la CENI et des agents de la CENI c'est de les envoyer à l'abattoir ils vont être décapités tués et autres ou ils vont prendre ces machines pour les transformer et donner en cascade des cartes de lecteurs jusqu'à Kigal et jusqu'à des villages de Kagame et ils vont je vous dis on sait ce qu'il y a à préserver CENI a publié 475 d'hôpités vous le savez il y a un manque de 25 sièges au parlement congolais tel que nous parlons aujourd'hui cette institution doit fonctionner c'est vrai oui cette institution doit fonctionner alors pour créer le rééquilibrage l'arrêt n'a dit que ce qu'il y a des principes maintenant que de mauvaises interprétations lis tout à l'heure avec mon frère surtout quand tu le confonds empêchement vacances absence prolongée à cas de cela cet article dont tu l'as lis ou toute autre cause toute autre cause dit à l'empêchement de gérer ou d'être un chef d'état qui lise cet article il verra que cela parle d'un chef d'état qui est là qui doit agir et tout le temps on ne le voit plus peut-être qu'il souffre de la paralysie c'est un exemple passez moi passez moi l'article qu'il vous lit cet article vous verrez moi je peux lire vous interpréter vous verrez 70 70 non non 70 c'est pour le mandat l'article ou le sénat vous voyez 75 75 vous verrez que qu'il les lis en cas de vacances c'est-à-dire là c'est énuméré en cas de vacances pour cause de décès c'est-à-dire là il y a la disparition de l'homme de l'individu de l'institution pas l'institution du président de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif voilà voilà toute autre cause d'empêchement définitif pour que celui-ci assure ses fonctions de chef de l'état notamment explicité à ce moment-là ces causes on élève non ce qui lui empêche c'est d'assumer ses fonctions on a parlé de maladie on a parlé des décès on a parlé de la démission puisque quelqu'un peut aussi décider il dit bon c'est un acte volontaire la démission j'ai démission je ne veux plus être président de la république quelqu'un peut le faire mais ou toute autre cause d'empêchement d'empêchement il est porté disparu on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant on essaie de localiser partout partout il n'y en est pas mais il ne peut pas tu avoir un vide juridique puisque en république démocratique du Congo seul le président de la république est une institution mutu proprio tisekere comme nous parlons de lui il est une institution c'est pas le cabinet ou la présidence qui lui-même est une institution maintenant cette institution ne sait pas la trouver cette institution est clouée au lit mais cette institution doit agir à ce moment là le président du sénat doit poser des actes mais quand on a cité les articles c'est pour délimiter aussi le pouvoir du sénat puisqu'à ce moment là il agit comme président intérim c'est pourquoi on a dit accepté les articles 70 80 puisque là si vous lisez vous verrez ce qu'on a détaillé est-ce que la loi n'est pas incomplète ? non non attendez je vais donner un élément pour que je ne perde pas les il n'y a pas les complètes les complètes la cour a comme trois missions oui la vérification des conformités qu'on appelle par exemple on peut saisir pour voir si tel texte telle règle est conforme à la constitution ça c'est la vérification du point de vue pénal il est le juge pénal du président de la République et du premier ministre il est le juge électoral quant au contentier des candidatures des résultats et tout ça il devient aussi le juge électoral et par ces arrêts principe de conformité ça nous sommes sur l'arrêt de conformité c'est lui que j'ai déclaré ici l'arrêt de conformité si je fais allusion à la jurisprudence datant du temps de Kabila il y en a eu trois arrêts par rapport au Sénat puisque le Sénat était sous autre exception ils ont fait 12 ans de Kengo il y a eu un autre arrêt conforme à la constitution exactement puisqu'il n'y a pas eu élection il n'y a pas eu élection c'est des limites pas non 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 écoute la constitution dit que le mandat il est de 5 ans renouvelable une seule fois c'est cela il y a ce que nous appelons en droit les non-dits d'un texte et c'est là où on a besoin d'un juge dans le non-dit c'est ça ce que j'ai dit le contrôle de conformité dans le non-dit dans le non-dit ça redit quoi dans le non-dit par exemple si la constitution a dit le mandat est de 5 ans renouvelable une fois toutefois si à l'arrivée c'est une réflexion si à l'arrivée de ces 5 ans à la fin les élections ne sont pas organisées et le législateur prévoit le mode opérante le législateur est resté muet c'est ce que j'appelle non-dit en droit le législateur n'a pas mentionné un mode opérante dans le cas de figure qui supplie à ce niveau-là au rôle du consolateur la cour ça c'est le droit la cour la cour je vous l'ai dit la cour s'y plie à ce non-dit il le donne lié à l'interprétation du point de vue du temps de Kabila nous l'avons contesté pour deux raisons la première hormis l'arrêt nous lisions dans l'esprit de nos compatriotes la volonté de ne pas organiser les élections deux j'aime volonté de ne pas partir sans un plan par exemple oui il va rester jusque et jusque mais en contrepartie si vous arrivez fin 2016 il n'y a pas élection vous projetez le faire quand mais vous vous êtes opposé à l'arrêt de la cour l'arrêt de la cour nous nous sommes opposés à la volonté intangible de ne pas d'abord c'est-à-dire ils n'organisent pas l'élection dans le délai même dans les jours à venir ils ne les projectent pas ils font un semblable de négociations Samibadi Banga vient on commence à aller une année quelques temps après nous étions tentés de partir comme ça c'est le même arrêt que vous soutenez aujourd'hui attendez un peu je suis tenté de vous dire nous étions tentés de partir comme ça sans savoir et jusqu'à ce qu'on a bouffé deux ans avec beaucoup de pression des morts et des blessés des disparis qui aura élection en 2018 alors que ça devrait être convoqué 90 jours avant l'expiration de son mandat en 2016 ça veut dire soit au mois de septembre 2015 à ce moment-là la CENI devrait nous dire par exemple à 2015 vu le programme matériel les dégâts je ne le fais pas je le fais dans 6 mois je le fais dans 4 ans même au Sénégal on a voulu faire un forcing l'Assemblée nationale et le président dans son décret il a déterminé ça ne se fera pas à la fin de Ménat mais ni à moi ça va se faire au mois de décembre vous avez même une précision c'est la violation mais vous avez une précision que dans telle mais avec les autres qui géraient on ne savait même pas s'ils le voulaient il fallait mais dans notre temps de cause ici ce n'est pas la volonté de ne pas organiser les élections ce n'est pas la volonté de ne pas organiser les élections ce ne sont pas des cas de figure différentes c'est pas la même chose c'est pas la même chose est-ce que tu sais qu'elle dit à quel intérêt de ne pas pousser la CENI d'organiser les élections autour quel programme il a dans ce contexte il y a la guerre et vous devez envoyer les agents de la CENI pour aller se faire tuer non 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 ça c'est on ne peut pas accepter ça je vous en prie vous bougez la tête on ne peut pas accepter que les gens ils se ferment est-ce que dans l'air a réussi ils ont délimité la date ils ont dit quand la CENI va organiser les élections il a parlé des circonstances oui non j'ai dit c'est qu'il dit la question le président de la cour dans son argumentaire j'ai lu l'arrêt ok j'ai parlé de l'arrêt oui dans l'argumentaire de l'arrêt il cite les endroits et ses députés s'il vous plaît ses députés vont siéger jusqu'à au retour de la paix et de l'organisation des prochaines élections dans cette entente j'ai compris c'est à dire il n'y a pas la précision il n'y a pas la date on est en guerre on est en guerre mais là en 2015 pas de guerre mais on ne vous dit pas quand les élections sont reliées là il s'est contredit encore laisse moi vous dire moi je vous ai toujours dit je ne fais jamais sur le plateau pour faire des colibés ou des diffamations je vous rappelle lorsqu'il y avait l'instabilité au Kassai il y a des images qui existent où Félix avait dit tout ce qui se passe c'est là-bas au Kassai c'est M. Kabila c'est M. Kabila parce qu'il ne veut pas créer des troubles pour qu'il n'y ait pas pour y aller des prolongements les images existaient désaimément lorsqu'il dit qu'il n'y avait pas la guerre il ment mais il y avait toujours l'insécurité dans la partie orientale il y avait des insécurité est-ce que c'est vrai ou faux mais il y avait même déjà des Kabila la main des beaucoup qui passaient dans les médias il y a l'insécurité il y a la guerre à l'est chers compatriotes même si les arguments qu'il donne là ce n'est pas fondé il y a des images les gens de Kabila disaient qu'il y a l'insécurité mais nous à l'époque nous avons dit que c'est créé à décès c'est fait à décès parce qu'il y avait était occupé par l'armée rwandaise est-ce qu'en 2015 la partie était occupée par l'armée rwandaise ? la différence avec avec le régime c'est que à l'époque on appelait ça la guerre asymétrique c'est-à-dire les rebelles venaient ils tuyaient ils partaient il n'y avait pas un espace officiellement occupé comme aujourd'hui mais il y avait toujours des déplacés il y avait toujours l'instabilité même en 2011 il y a d'autres parties où les candidats ne sont pas allés battre les campagnes ça c'est la vérité ils ne sont pas venus nous donner l'impression que l'insécurité a commencé en 2018 2019 il y avait l'insécurité mais à l'époque nous n'avions pas cri au régime de Kabila parce que nous on soupçonnait comme il dit là c'était fait à décès et dans le même schéma nous continuons à soupçonner que c'est fait à décès parce que si nous restons dans son schéma en d'autres termes parce que Félix a dit devant Macron que l'instabilité soit de Kaga mais déstabilise le Congo pendant presque trois décennies comme ils n'ont pas un programme ils n'ont pas une politique sectorienne pour finir l'insécurité à l'est en d'autres termes si cette insécurité va prendre 15 à 20 ans de ces gens vont rester là-bas au moment où l'on laisse la terre vieux référendum a dit ceci le mandat est de 5K et pour la précision 5K renouvelable renouvelable non vous êtes là vous restez vous êtes renouvelé vous-même non renouvelable c'est via des élections alors vous pensez vous n'organisez pas les élections vous faites à décès selon vous cette insécurité qui est dans l'est de la RDC est du fait du parti au pouvoir où elle est due elle est due aux gens du pouvoir elle est causée par les gens du pouvoir pour ne pas mais la vérité permettez-moi de dire des choses vraies comme il est là parce qu'à l'époque de Kabila nous lui-là et les autres nous avons dit que et bien c'est pas aussi fort parce que vous avez suivi qu'on est en 2009 quand l'autre là qui est Caméry a dit que les Rwandais a entré ici vous savez combien de rapports mais ceux qui géraient avaient nué mais après quand ils ont eu le régime de Kabila a quitté les affaires qu'est-ce qu'ils ont dit oui effectivement les rebelles étaient entrés mais à l'époque là ils ont nié bon la réalité aussi c'est quoi mais c'est depuis 96 je l'ai toujours dit jusqu'aujourd'hui l'insécurité république démocratique du Congo ce n'est pas une guerre classique c'est une guerre par procuration mais la majorité de la classe politique presque 95% ils sont compris dans cette histoire moi je ne suis pas là pour citer les individus j'ai même une vidéo je sais qu'il a il a cette vidéo où je vois un communicateur qui cite les noms des membres de l'union sacrée un membre un pilier qui dit que si on lui donne pas la province du Sud qui va tomber à la gomme notamment c'est mon ami Eric Chiangachi c'est une vidéo qui signe les réseaux sociaux moi je ne vais pas citer les noms ici c'est pour dire qu'est-ce qui se passe au Congo vous avez suivi même Eliezer il a dit que James Kabareme venait ici prendre de l'argent ce qui se passe au Congo depuis 1996 jusqu'aujourd'hui c'est la certes il y a la donnée série mais le problème c'est les Congolais c'est nous qui partons à l'Est et prenons des armes nous prenons des armes mais c'est Kagan nous servent les autres non pas pour tuer des Rwandais des Ougandais mais c'est pour tuer des Congolais afin d'arriver au pouvoir je vous parle de plus de 95% de la presse politique ils sont dans cette guerre là mais je vous ai dit encore je vous rappelle que Nga H un communicateur je sais qu'il a la vidéo qu'il cite l'aide des collaborateurs un membre de l'Union Sacrée il réclame mais si je crois que le gouvernement décide que si on ne le donne pas celui qui va tomber avant 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 mais tous les accords que nous signons avec Kagan avec Mousséven pour infiltrer notre armée notre service de sécurité est-ce qu'il y a une ordonnance que vous avez vu Kagan signer et nommer un général ici mais vous avez vu un général à la CP qui dit que je suis rwandais nationalité rwandais père et mère mais comment il est arrivé il est devenu général ici comment il est devenu général ici au lieu de voir ces malades en extérieurs il y a un complot de la communauté comme il dit chaque jour il y a un complot même à l'époque de Mabou on dit mais non si vous prenez vos minéraux vous avez des carrés miniers vous allez vendre là-bas donc nous avons nous-mêmes nous avons une lourde part de responsabilité vous comprenez ? le problème d'abord c'est le point d'une quitteration jusqu'à preuve du contraire la classe politique n'a pas encore su comprendre que dans la gestion moderne nous ne sommes pas dans la monarchie de la gestion moderne pour être liée il faut passer par des élections dans un processus c'est crédible lorsqu'on aura des bonnes élections pas c'est lorsqu'ils sont allés à Sami City à l'époque personnelle mais Etienne Tsekere était vivant après l'autopsie se sont rendus compte que si le Congo ne marchait pas ce n'est pas la communauté internationale notamment c'est l'illégitimité des animateurs des institutions lorsqu'on aura organisé des bonnes élections comme on vient d'organiser ici au Ribéria merci beaucoup mais c'est imprimé pas mais lorsque vous vous cliquez des choses vous concevez le pouvoir vous ne voulez pas aussi que les autres revendiquent que les autres parlent leur place c'est la prison leur place c'est la rétuerie mais il y aura toujours des esprits faibles nous on ne le fera pas mais des esprits faibles comme d'autres compagnies de l'Union Sacrée ils sont de l'Union Sacrée le terme de la commission conseil et sécurité de défense ils sont filtrés merci beaucoup Mbata et Mbos et Bahat ils se disputent chaque jour merci beaucoup on a compris organisez vous c'est le problème vous allez prendre cette question et puis on va aller tout droit au but pour conclure finalement parce que notre émission était pratiquement d'une heure d'une heure du temps Mb. Joël Kitengue cette question elle fait toujours polémique elle a fait polémique à votre époque vous étiez dans l'opposition elle continue de faire polémique pour ceux qui sont dans l'opposition maintenant finalement la population se pose la question est-ce que ce n'est pas une guerre de positionnement vous les politiques quand vous n'êtes pas d'accord d'un fait vous dénoncez mais quand ça vous arrange quelque part vous soutenez vous êtes dans l'opposition aujourd'hui demain peut-être vous êtes dans le pouvoir on ne sait pas si vous allez soutenir la même chose la question Mb. Joël Kitengue est-ce qu'il n'y a pas moyen est-ce que vous ne pensez pas que cette constitution accueille des faiblesses qu'il faudra finalement revenir sur le changement de la constitution pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord écoutez moi ma réflexion quant à ce qui concerne le changement ou la modification puisque je dis je mets des hypothèses le changement ça veut dire nous basculons à une autre république la modification ça veut dire c'est le maintien de la même république en touchant certaines règles dans le même texte généralement tous les textes de loi dimanche constitution ou autre tout texte a ses propres mécanismes pour ses retouches pour sa révision ou son changement aucun texte n'est éternel excepté la Bible où on n'y ajoute pas on ne retranche pas puisque c'est la parole inspirée de Dieu la constitution c'est des hommes qui se mettent qui se disent et qui déterminent la règle comment l'état doit fonctionner et ces hommes peuvent encore se mettre et dire maintenant nous tentons nous voulons évoluer dans notre façon de fonctionner on peut changer ça on peut changer ça c'est faisable dans le monde et de manière consensuelle et les règles sont là si c'est pour une modification juste un projet de loi constitutionnelle qui peut partir du gouvernement vers le parlement si c'est un changement il n'y a pas une autre règle la loi est claire il faut un référendum puisque c'est le peuple qui doit se prononcer tout ça se faisable ça dépend maintenant de nous acteurs politiques congolais qui connaissons que cette constitution acquise un certain nombre de faiblesses si nous acceptons de démêler dans le statico ou d'évoluer un peu avec la situation telle que donc ça c'est ma lecture d'abord du général je voulais un peu replacer je crois que mon pasteur que je respecte a beaucoup je comprends sa difficulté ceux qui me suivent tout comme lui me connaît comme il est un aîné je ne soutiens pas le soutenable je suis délire parce que je soutiens le président de la république mais tous savent que je peux dire ce que je pense même quand c'est mauvais dans notre propre camp ce que je viens de démontrer par rapport à l'arrêt je ne les dis pas parce que j'ai intérêt à Ruchuru à quoi d'ailleurs à regarder la configuration des élections de 2018 ceux qui vont siéger là qui bénéficient de cet arrêt tous je peux vous ajouter sont hostiles au régime à part deux je vous répète je ne cite pas leurs notes tous sont hostiles au régime ce sont des fidèles les loyaux de Kabyla les élus bien sûr ça veut dire s'ils c'était pour notre propre intérêt il fallait bloquer ça puisqu'on ne peut pas les avoir venir au Parlement dont l'opposition se renforce ah si on dit ça cela veut dire le Justin vous voulez que je vous cite si on dit ça même Mwanga Tchoutchou ressiège tu comprends c'est le nouveau mandat bien sûr même Justin Taichimi qui voulait se battre avec Mwanga Tchoutchou c'est-à-dire quand vous suivez les noms des gens qui vont revenir on n'a aucun intérêt ce ne sont pas des gens qui sont d'odeur de sainteté avec les régimes donc là il ne faut pas entrer c'est un faux débat ils sont des lignons sacrés non 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 je sais je ne cite pas les noms de tout le monde je sais la réalité c'est ça Mdeko Serge Naïeb je sais et je parle à la télévision je n'ai pas besoin de citer les noms ceux qui sont à Routourou que nous connaissons ceux qui sont dans ou une partie de Niramou nous on connaît on connaît il était à la fin de ces bon la question de ce qu'il a frôlé c'est entre caméras vous voyez dans la guerre il dit qu'il y a non non je ne veux pas puisque tu as posé ça autrement tu as envié les deux questions au même moment c'est une guerre qui est naturelle lui c'est un pasteur il connaît Zahou il connaît Jacob dans la Bible il connaît dans la Bible et combien ces jumeaux ce sont ont commencé la bagarre de l'essai maternel dit la Bible jusque dehors la même bataille a continué maintenant Bahati et Kamer tous sont leaders ça c'est clair ils sont au théma membres du président mais ils sont de la même province du point de vue de la géopolitique pour exister pour avoir plus un poste important il faut que l'un politiquement soit éliminé c'est une mathématique simple attendez attendez vous avez dit quoi pour que l'un je ne dis pas élimination physique je parle politiquement élimination politique vous êtes tous les bâches s'ils font qu'on n'en parle géopolitique on doit donner celui-ci chef du corps constitué chef du corps constitué même ethnie même province on le sait que la géopolitique la constitution même exige il faut que l'un oui il faut que l'un s'en disgrâce la chute de l'un profite à l'autre et quand leurs communicateurs sont omitiles en train de se tabasser là ils sont censés de se tabatter pour un positionnement par rapport au sud qui vit leur rang vit leur origine vit le poids que chacun pèse et en troisième lieu puisque le gouverneur actuel qui les fait mal à l'aise est délu de peste de boucavou il était délu de la fdc il en avait quitté l'aif dc pour revenir à l'aise de peste et c'est là où la troisième bataille existe c'est naturel en politique les ambitions et les guerres d'ambitionnement de positionnement aussi dans ce contexte je les laisse je les concerne leur bataille entre vital kamer et bat qui se battent comme ils peuvent que le plus fort écrase l'autre ça ne m'intéresse pas avant de finir mais non pour ce que notre thématique c'est les gouverneurs vu la manière dont l'élan n'a pas été changé apparemment les mêmes le mode d'accession au pouvoir reste le même est-ce que vous pensez que nos provinces auront un bel avenir les cinq prochaines années ? dans la configuration ça dépend de la manière dont les choses se profitent à Kinshasa et au sein de l'union sacrée toutefois moi je crois que le président de la république doit tout faire et très rapidement de restructurer l'union sacrée moi je trouve même que le nom gêne déjà il faut trouver une autre appellation à cette union de le presidium c'est une lourde machine à dégâts gérer un congolais que vous les amenez toi Mbemba 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 non gérer entre-tas tout de suite on a vu que chacun pouvait prendre des initiatives singulières sans consulter les uns les autres alors moi j'invite le président à mettre en place une coordination avec un seul coordonnateur que tous dépendent d'un c'est lui qui estime lui il est puissant il a beaucoup de galop il ne peut pas être géré par un autre et bien le secret c'est de l'encourager faire l'opposition puisque Pasteur en a besoin des autres alliés pour se renforcer le fait qu'ils n'ont pas des députés au parlement ils ont besoin de certains qui ont des députés au parlement pour avoir une voix autour des discussions c'est très important merci et enfin pour le gouverneur le statu quo pourrait arriver si nous continuerons à garder des personnes qui font ce que nous voulons dans les provinces mais pas qui la population s'identifie à ce gouverneur et qu'il voit que ce gouverneur est manager travailleur il matérialise il peut être bon élève pour vous puisqu'il peut venir avec une enveloppe vous lui dites ça il le fait mais est-ce que dans le fond sur le terrain vous restez très regardant dans ce qui a été fait pendant ces cinq ans nos provinces n'ont pas fonctionné des ensemblées provinciales n'ont pas fonctionné mais je vous le dis des motions je prends un exemple d'ici puisqu'on est là tu sais qui a été investé combien de fois par l'ensemble provinciale et obtenu combien d'arrêts trois arrêts de la cour et je suis avocat c'est combien de temps derrière les barreaux pour obtenir les trois arrêts successivement à renverser remis en place renverser les ensemblées provinciales que des motions au Sankourou Moukouma a dit n'a même pas réussi à faire investir son gouvernement au bout d'une année et demie l'eau dit va arriver que des motions que des motions et des motions je peux vous donner des éléments ces ensemblées provinciales n'ont pas permis au gouverneur de mettre en place les programmes c'était des caisses de résonance là où ça fonctionne tous les députés sont dans l'approche du gouverneur c'est le cas de la ville de Guintous avec la gestion de Gobi donc vice versa il faudra ici changer ce paradigme et surtout le mode électoral qu'on désigne le gouverneur je suis opposé à cette méthode je vous dis ce n'est pas des élections mon cher c'est une nomination c'est autre chose non nomination non il ne faut pas parler des nominations c'est juste un achat moi j'ai tenté de devenir sénateur j'ai collecté mon dossier je suis allé pour chercher à savoir la question oui je l'ai pour devenir sénateur tu sais pourquoi je ne peux pas le faire mais vous ne voyez pas sur la liste que Kabouya a publié ? non la liste là ce n'est pas 200 000 ce n'est pas la liste 200 000 que je vais donner à Kabouya non où je vais donner à mes électeurs chaque électeur la seule voix que je dois obtenir il me faut 50 000 dollars pour obtenir 4 voix je dois donner 200 000 et c'est aussi au vide tout le monde on sait que c'est dans la corruption à ciel ouvert 50 000 dollars qu'est-ce que vous imaginez ? pour devenir sénateur et ceux qui vont devenir gouverneurs je me souviens à l'époque du temps de Ngobila il y a eu des enveloppes qui ont circulé de députés provinciaux jusqu'à la hauteur contre Batoumone à l'époque 85 000 dollars par votant et cette fois-ci dans la ville de Kinshasa il y a même des débats puisqu'il y avait des candidats il y a même un candidat qui a appelé les députés il annonce qu'il a 5 millions de dollars sur la table tout celui qui lui vote avant le vote vous avez 100 000 et après le vote il t'ajoute un autre 100 000 200 000 dollars bon si je deviens gouverneur hein mon pasteur si je deviens gouverneur j'ai été élu ou j'ai acheté mon poste de gouverneur il sera redévable à vous comment ? c'est pas possible c'est pas possible à Kinshasa j'épose-t-il on vote il a pris quand même beaucoup de temps allez-y non mais c'est utile c'est que j'ai dit c'est utile aussi je crois même les téléspectateurs non j'ai compris les téléspectateurs qui nous regardent chaque jour quand on vient à votre émission ici on dit un pasteur doit prier pour les autorités vous êtes aîné voilà aujourd'hui la réponse qui sort dans la bouche d'un communicateur chèvronné énorme infliable bien renseigné vous êtes bien informé de tout ce qui se passe au pouvoir et vous me demandez moi Serge Taboko de soutenir Félix pour qu'il résolte et je me pose la question pourquoi on a combattu Kabir ? pourquoi on a combattu Kabir ? parce à l'époque de Kabir c'est ce qui s'est passé moi à l'époque j'ai pensé j'ai dit non il pouvait avoir raison dans la mesure où en sociologie politique Kabir a souffert de ce qu'on appelle la légitimité c'est-à-dire il n'avait pas vraiment la majorité des Congolais qui les supportaient mais là pour arriver à gérer les pays il fallait toujours donner de l'argent pour acheter des consciences je ne pouvais pas imaginer sous le régime des membres de paix et puis c'est fait c'est qu'il a combattu quand même en autre terme ils ont un problème de légitimité parce que si vous avez des gens qui vous acceptent qui acceptent votre projet de société c'est comme dans le mariage chère Dan si vous aimez une femme pardon vous cotisez une femme qui vous aime naturellement Dan n'a pas besoin de demander ton argent mais si vous voyez la dame vous impose d'abord des billets verts avant qu'elle accepte je sais qu'il y a un problème ça dit tu n'es pas un marié non mais légitime c'est ça la vérité et avec ce schéma avec tout ce qu'il vient de dénoncer ici comment pensez-vous avoir demain une ville donc pas seulement la ville de Kinshasa parce qu'il dit ici qu'il y a déjà des mêmes coin qui sont passés là-bas des médias même là en boujimais précisément là l'IDP savait obtenir la majorité vous avez les résultats c'est comme ça dans tous les congos et vous avez des gouvernants arrogants qui vous disent que moi je suis ici c'est grâce à l'ordonnance du chef de l'état et je n'écoute que le chef de l'état le député provincial ne lui dit absolument rien il a dénoncé le mode d'accession mais c'est 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 mais notamment c'est de corriger les erreurs nous avons combattu Kabila pourquoi ? mais parce qu'il y a eu de la corruption Félix nous a dit c'est qu'il est dans le panama panama il est dans la tour avec sa famille vous avez suivi des choses que Félix faisait ici s'il disait Miri mais est-ce qu'on avait besoin de ça ? et vous me demandez moi c'est ta bogo de soutenir Félix mouté ma bé paté mon bimba mouté ma bé n'gara Félix bon je vous ai dit si même avec ton intelligence c'est là pasteur est-ce que ça dépend de Félix Tissékédi le mode d'accession aux provinces ? en d'autres termes je vous en prie non 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 ça n'a rien à voir avec la constitution ça c'est un faux débat en d'autres termes ici c'est un problème de casting c'est-à-dire les gens la réalité des pays je peux dire à part les élections des 60 c'est-à-dire lorsqu'on a fait le coup d'état institutionnel en 61 jusqu'aujourd'hui ceux qui dirigent ils se croient comme des monarques c'est-à-dire qu'il a besoin de tout le monde les gens ne viennent pas autour d'une vision ils ne viennent pas autour d'un programme ils ne viennent pas c'est-à-dire 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 les informations de notre possession tout le monde qui voit Félix il a toujours une promesse si vous proposez moi je viens l'économie même pendant la campagne il a promis à il a promis à l'on parle des gouvernements l'exécution des gouvernements j'ai dit non c'est juste un exemple c'est d'assister tous les niveaux même ceux qui sont au niveau national vous avez vu vous avez suivi un ministre qui dit que tout autour de Félix nous tous nous sommes des volets est-ce il a été interpellé est-ce le procureur était en déplacement mais il était ici vous comprenez mais toi aujourd'hui comme nous on a l'opposition on sait il y a mis Samy directement il y a un problème il y a un problème il y a un problème à l'Etat donc pour vous dire que c'est un problème de la vision malheureusement pour moi les gens qui ont sacrifié leur vie les incartations des colibés qu'on nous vendait par les amis de l'île de PES qui un jour arrivaient au pouvoir nous allons corriger les erreurs de Mobutu nous allons corriger il fallait déjà les premiers mandats changer la constitution chers compatriotes même si on prend la conscience des Etats-Unis d'Amérique qu'on nous donne ici ça va rien changer mais au bout d'un changer combien de fois les constitutions ? mais le problème à quel niveau alors ? le problème c'est l'homme congolais ici par exemple l'article 5 et 8 bon certes la Kimi la Kimi l'on peut comprendre la Kimi des différents postes mais il y a l'incompatibilité entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif mais ici on vient d'autoriser quelqu'un qui est là vous avez suivi des grands pour les éminer professeurs il était en difficulté de répondre même à l'ingala devant les journalistes des top congolais ma ministre il y a un gouvernement il y a un député il y a un député il y a un député il y a un ministre il y a un député il y a un ministre il y a un député on peut vous apporter ici n'importe quelle constitution l'homme congolais lui la constitution ne nous regarde pas lui le problème c'est comme Félix est là lui le problème c'est comment conseiller le pouvoir si tu dis avec une idée comment faire pour que Félix il reste au pouvoir là tu es le défini et c'est pas ça ça va pas commencer aujourd'hui Mobutu l'a fait Mouzé l'a fait vous avez vu comment on a chassé Tien Tsi Joseph Félix il est produit plus pire qu'encore plus que tout ce monde là comprenez mais ce n'est pas le problème c'est le problème même lorsque le fameux ministre je vous en prie le fameux ministre de l'Intérieur nous interdit dit tant que nous sommes là lui c'est juriste quand j'ai passé dans les médias pour dire que tant que nous sommes là personne marchera toi tu as suivi personne marchera si vous voulez marcher peut-être si vous avez des problèmes au niveau de votre société là tu peux marcher ça c'est pas Félix particulièrement il est sous marci mais s'il est interpellé et s'il est interpellé je vais vous dire que messieurs tu n'as pas tu n'as pas la qualité vous avez suivi d'énéma ici j'ai vu une image je me posais la question j'ai vu un papa là avec une cravate assise sur le sol je ne sais pas d'a quelle disposition congothée on t'arrête il faut te faire asseoir sur le sol qu'est-ce qu'ils ont fait on a ? parce qu'il est monté sur la moto lui le juriste est là est-ce qu'il est disponible parce qu'il est monté sur la moto même l'arrêt là l'arrêt là l'arrêt là je crois ils ont on m'a dit que c'est l'arrêt de Ngobila à l'époque pardon l'arrêt de Ngobila à l'époque l'arrêt là qu'est-ce qu'il a l'arrêt dit ? donc la vie de quoi ? la commune de Gombe c'est une commune je ne sais pas ça dit le problème ce n'est pas la constitution la proposition elle est simple oui ce que je l'ai toujours dit voilà ce qui se passe au Moyen-Orient je crois même avant 48 l'autorité palestinienne continue à résister Israël derrière l'Israël il y a les Américains et les Occidentaux c'est de grandes puissances mais un peuple né il est plus puissant que n'importe quel missile c'est-à-dire l'unité mais l'unité en sociologie politique ne se décrète pas l'unité c'est le vouloir vivre ensemble en sociologie politique ça se matérialise via ce qu'on appelle le pacte social le pacte social ici je fais la constitution c'est-à-dire le respect de la constitution produire un document comme on a dit à Sand City si nous sommes déstabilisés aujourd'hui si le Congo est déstabilisé aujourd'hui parce que je les mets au défi même ceux qui sont aujourd'hui pensaient qu'à l'époque à Kabir avec ses amis passés dans tous les médias c'est pas le problème c'est pas Kabir il y a la mêlée la communauté internationale parce que nous avons des minerais depuis la conférence internationale souveraine tout ça tout ça n'importe quoi quand ils arrivent au pouvoir ils sont pauvres quand ils viennent au pouvoir ils sont pauvres mais après une année deux ans ils ont des carrés miniers ils construisent ils ont des avions ils ont tout mais pour construire l'avenir ça ici là la communauté internationale bloque pour avoir des filles qu'il y a un avion neuf la communauté internationale elle bloque pour avoir des filles qu'il y a un bateau pour circuler ici sur le fleuve du Congo la communauté internationale elle bloque mais pour acheter 5000 jeeps pour corrompre les députés la communauté internationale ne bloque pas donc le problème c'est nous-mêmes d'avoir de payer l'unité mais c'est difficile je vous dis que c'est difficile parce que je suis pour dire ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir pour terminer souvenez-vous mon aîné père son âme Mwanda dit à l'époque je disais à Mboutou voilà ce qui s'est passé s'il prenait ça au Syrie là il faisait allusion à l'entrée de la fédère mais il y avait un kinky il y avait tout ce monde là puisque vous savez qu'un kinky le jour Mboutou prenait la vie pour fuite il dit que non le président il est allé rendre visite à son homologue si c'est le Togo là il va revenir c'est-à-dire ces gens-là qui disaient Mboutou non et c'est pourquoi Mboutou on avait des fouilles avant il était là on l'assirait toujours et voilà là où nous sommes aujourd'hui on parle de plus de 12 millions de Congolais qui sont massacrés injustement donc Félix aimons notre pays le pouvoir nous sommes des pèlerins ici je parle comme un chrétien nous allons tous passer ceux qui ont régné à 60 ils sont pas là aujourd'hui Amen donc tu peux tout gagner merci et pitié des Congolais mais si nous voulons toujours produire la même chose les mêmes éléments ce que Mboutou ce que Laura et les autres ont fait Kagame, Mousseven et la communauté auront toujours de nouveaux clients parce que ceux qui sont faibles il faut avoir un moral d'acier comme Mboutou ceux qui sont faibles iront toujours se jeter sous les mamers de ces gens-là pour prendre des armes ils sont venus vous chasser au pouvoir et quand ils vont venir ils vont chasser peut-être ceux qui sont au pouvoir ne pensez pas que Nanga aujourd'hui et Mamba s'ils vont chasser Félix nous là on va prendre le pouvoir et ils vont aussi imposer la dictative les autres iront encore chasser des armes pour chasser Nanga et Mamba et ça va compter comme ça ça risque de prendre même deux siècles c'est cette histoire ici merci beaucoup pasteur Serge Taboukou on retient que vous proposez qu'on soit unis le peuple congolais doit travailler sur l'unité nationale la cohésion nationale pour résister comme un peuple bannir les antivaleurs merci beaucoup maître Kitengue bon merci de ce que nous avons fait je crois que ce qu'il faut pour moi j'ai un seul mot j'estime pour la gestion de la ville de Kinshasa je m'adresse particulièrement aux députés et à l'IDP c'est particulier d'un autre cas qu'on peut faire crédit à Deoka Songo Deoka Songo c'est un manager Deoka Songo Deoka Songo est l'architecte concepteur de ce projet tir que vous avez vu le centre financier tout ça c'est lui celui qui est venu avec ses investisseurs c'est un manager et s'il l'a déjà fait sans être gouverneur il peut le faire en étant en ayant la gestion de la ville qu'on lui laisse et qu'on lui concède c'est là donc aux députés provinciaux de privilégier l'intérêt de la ville qui est les milliers de dollars que vous attendez obtenir par ces élections merci beaucoup maître Joël Kitengue merci beaucoup pasteur Serge Taboukou merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis c'est un débat de deux hommes qui veulent que le Congo avance que le Congo change en tout cas bonne chance à tous les candidats nous souhaitons que vous serez à la hauteur bonne chance aussi à vous tous qui voulez être sénateurs à demain bonnes nouvelles pour la bande de quoi la diaspora éparpillée à travers le monde c'est qu'il y a beaucoup facile et ça le sous-souté au catacayou qui est en route et dans l'agence pour les aider à la bande de quoi l'application sans de web très facile on peut télécharger à partir à téléphone pour la bande de quoi l'application de la République du Congo mieux que ça t'in d'un bon à faciliter dès aujourd'hui téléchargés sont doués n'en est là il ya un téléphone n'a yo plus facile il n'y a pas mieux